Mesdames, Messieurs, bonjour. On voulait profiter de l'occasion aujourd'hui de donner quelques explications concernant les nouveaux certificats qui vont arriver, les certificats Covid-Check. C'est compliqué, c'est complexe, ça pose beaucoup de questions et va vraiment être important dans notre quotidien. Qu'est-ce que c'est un tel certificat Covid-Check ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, ce n'est rien d'autre qu'un document qui contient différentes informations. C'est gratuit, on l'obtient soit sur papier ou sous format digital et quelques renseignements sont donnés. Est-ce qu'on est vacciné ? C'est un certificat. Est-ce qu'on a un résultat de test négatif ? Il y a eu beaucoup de tests donc ces derniers temps. Et troisième certificat, à partir de quand est-ce qu'on est guéri ? Donc c'est le certificat de rétablissement. Ce sont les trois certificats dont nous disposons. Je vais vous donner les détails concernant les conditions. Au Luxembourg, on a transposé ceci. Donc ça correspond au règlement européen qui est censé entrer en vigueur le 1er juillet. C'est pour pouvoir voyager plus simplement. Mais on est déjà prêts dès maintenant. Donc on voulait que dès que la nouvelle mouture de la loi Covid entre en vigueur, que ça puisse être utilisé. Donc merci à Marc et à ses équipes qui ont fait vraiment un bon travail pour arriver. Ces certificats vont t'aider de voyager plus simplement avec ces documents. Chaque pays va avoir ses réglementations pour savoir qui peut entrer, qui ne peut pas entrer. Mais ce document va permettre de disposer d'un document standardisé uniforme qui peut être lu dans d'autres pays. Ça va simplifier les déplacements parce que le code QR qui s'y trouve, on va y revenir. Ce QR code, ensemble avec l'entrée en vigueur, on a une petite période de six semaines pour la transposition. Donc ce sera lisible dans d'autres pays européens et au-delà, Norvège, Suisse notamment, et avec un petit peu de chance aussi dans d'autres pays. L'Union européenne, conduite des discussions pour l'instant, qui souhaite qu'il n'y ait pas de débat en tant que pays en particulier, mais qu'on ait une ligne de conduite comme Union européenne. Il est important de comprendre que ce n'est pas une espèce de passeport. On parle souvent de passeport, ce n'est pas un document de voyage. Ce n'est pas que si vous l'avez, que vous puissiez aller en Allemagne, en France, traverser la frontière et alors que vous soyez libre de toutes les mesures restrictives, virtuellement en place et d'une information qui sera utile. Mais les mesures peuvent diverger d'un pays à l'autre. Donc ceci, ça prouve qu'il y a, ça montre qu'on demande ceci ou cela comme certificat, si bien qu'on puisse s'identifier de manière pratique avec ce document. Monsieur Anzen va en revenir en détail plus tard. Si on sort donc de son pays, première conséquence pratique, ça va être plus pratique quand on demande un test, par exemple, à l'étranger. On peut montrer ce certificat, ce qui facilite la vie. Et en fonction de plusieurs mesures en place, ça facilitera le quotidien, par exemple, quand on est en vacances. Au Grand-Duché, qu'est-ce que ça signifie ? À partir du 13 juin, il y a aussi la loi COVID qui va venir en vigueur. On y travaille. Là aussi, on pourra déjà utiliser ces certificats. Avant tout, dans le contexte où il y a encore des textes rapides qui sont demandés sur place, dans le contexte du nouveau régime COVID qu'on propose pour le secteur de l'horeca. Maintenant, jusqu'à présent, il y avait des mesures restrictives. Quand on voulait aller au restaurant, donc à l'entrée, il fallait faire ce test rapide. Il va être supprimé. Il y aura deux possibilités. Soit le restaurateur prend l'option de faire des tables de quatre. Il y aura donc plus de gestes barrières de demandés. C'est comme on l'a connu plus tard, plus tôt, pardon, des tables de quatre. Ou alors, ce qui est nouveau, la nouvelle possibilité, c'est que le restaurant opte pour le régime COVID-Check. Ça veut dire que tout l'établissement, il faut imaginer, c'est une écluse pour rentrer. Et à l'entrée, on montre l'un des trois certificats en place. Ou alors, et on va toujours avoir l'autre possibilité, la possibilité de faire un test rapide sur place. Si c'est garanti, alors que les gens peuvent rentrer au restaurant et bouger tout à fait normalement, comme on l'a fait auparavant, avant la pandémie. C'est ce qu'on souhaite tous. Donc, c'est très important pour notre, dans notre vie. Ça prendra de plus en plus d'importance dans les semaines à venir. La même chose compte aussi, à part l'horeca. Ça compte également pour les événements comme les concerts, les matchs de foot, tout ce qui est organisé. Ce qui peut être délimité. Imaginez-vous, il faut que ce soit un événement où l'organisateur puisse l'organiser de sorte à ce que seuls les gens munis des certificats puissent rentrer. Donc, c'est important. Ça permettra plein de choses. Donc, les mesures ont été pensées pour pouvoir gérer jusqu'à 300 personnes avec ce système. Sur simple notification, ça veut dire les organisateurs, les restaurateurs ou autres vont communiquer ceci sur un mail, sur une adresse mail qui va être communiquée. Il y a également un formulaire en ligne pour faire ces notifications, pour faciliter la chose, pour qu'on sache quoi noter. Il y aura de la notification, mais pas d'autorisation en dessous de 300 personnes. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il faut communiquer cet événement parce qu'il faut un certain contrôle. C'est un très grand pas en avant. Ça va fonctionner sans geste barrière. C'est d'autant plus important qu'on sache où ce genre d'événements vont avoir lieu, quels établissements ont fait ce choix pour qu'on puisse aller voir de manière ciblée si c'est en place, si c'est respecté. J'avais déjà dit lors de la dernière conférence de presse qu'il est très important que les gens comprennent que vraiment, rescuer n'est pas la bonne manière. C'est ambitieux comme projet, mais il faut que tout le monde participe. Il faut se tenir aux différentes règles si bien, sinon dans un mois, ça peut dégénérer. Donc, le virus est toujours là, je le dis. On est toujours en pandémie et tout ce qu'on fait, on doit user de prudence et aussi avec un sens de responsabilité l'un vers l'autre. C'est dans l'intérêt de tous que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut cette notification. Les renseignements nécessaires se trouvent en ligne, quelles informations on souhaite. Il est simple de le faire. En détail, peut-être quels sont les différents certificats. Le certificat de vaccination, il constate que j'ai été vacciné, pas avec n'importe quel, mais avec ceux qu'on utilise ici et qui sont acceptés en Europe. Donc, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson, pour le moment. Ensuite, nos critères sont les suivants. pour déterminer quand on compte en tant que personne vaccinée. Il y a différentes possibilités. Soit on compte comme vacciné après une dose, quand c'est un vaccin monodose, comme le Johnson. Là, quand le certificat devient vert, on va le voir après. C'est 14 jours après la première dose parce qu'il faut un certain temps pour que l'humilité soit active. Et puis, pour les autres vaccins, il faut deux doses. Il y a deux hypothèses. D'abord, normalement, après la deuxième dose. Donc, ce sera tout de suite valable à partir du jour où on reçoit la deuxième dose. Il y a un deuxième cas de figure à Luxembourg où on est compté comme totalement vacciné. C'est lorsqu'on a déjà eu le Covid six mois, jusqu'aux six mois auparavant, avec un test positif. Alors, un vaccin suffit. Donc, ça n'exclut pas. Il y en aura encore l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses qui nous donnera peut-être des renseignements supplémentaires pour voir quand c'est indiqué ou pas. Mais pour ce certificat, on est considéré comme vacciné si on avait soit le vaccin avant, six mois en arrière, et qu'on a une première dose. Ensuite, le certificat de test c'est couplé à la durée. Le test PCR, il a une validité de 72 heures et le test rapide, il a une validité de 48 heures comme on l'a proposé pour la nouvelle loi valable à partir du 13 juin. C'est un peu plus longtemps que les 24 heures qu'on avait jusqu'à présent. Donc, on s'est aligné aux recommandations de la commission. Il y avait des discussions sur 24, 48, etc. Donc, on a suivi cette recommandation. Troisième certificat, c'est le certificat qui prouve que j'avais la maladie et que je suis guérie. Donc, il est supposé que j'ai une certaine immunité, que je ne vais plus si facilement attraper la COVID. Donc, elle est valable pendant un certain temps. Après, la protection n'est plus acceptée. Et ça commence le 11e jour après le test PCR positif. Sauf si on est malade. Mais en principe, ça c'est pour le déroulement administratif, le certificat était mis le 11e jour à partir du PCR positif. Et c'est six mois à partir de ce moment. Voilà pour les certificats. Comment l'obtenir ? Très court. J'ai dû m'en assurer également. Hier, j'ai ma deuxième dose. J'étais dans le deuxième cas vaccinée avant le 10 juin. Donc, on le trouve dans son espace personnel au guichet. À partir du 10 juin, Marc va vous l'expliquer qu'automatiquement, quand on est vacciné, on aura le certificat. Et ce sera également automatiquement dans l'espace ma guichet où tout le monde peut le télécharger. et avant, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a un énorme travail qui est en route. Tous ceux qui ont été vaccinés avant recevront un certificat. On essaie de le faire rapidement. Et ce nouveau certificat se trouvera également dans le guichet. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai reçu le vieux formulaire hier et je vais avoir le nouveau certificat que je peux aller désormais chercher. Donc, ça a bien fonctionné pour moi. PCR, test, certificat de test négatif, tel qu'on l'a connu maintenant au laboratoire, sur leur plateforme, soit en digital ou en papier. ce qu'il nous faut, c'est qu'ils seront également sur maille guichet à partir du 13 juin, en principe. Et le test rapide négatif, c'est la même chose. Une nouvelle procédure a été mise en place. Ce serait également disponible à maille guichet et il y aura donc le code dessus qui est simple à lire. Voilà, j'ai fait ma partie. Merci. Merci beaucoup à la ministre de la Santé. Je vais vous expliquer pendant quelques instants comment on peut contrôler le fonctionnement de cette application. Alors, on a parlé déjà du volet santé. Vous êtes dans un centre de vaccination. Vous recevez un certificat et sur ce certificat, vous avez un code QR. Mais c'était en fait un code QR national qui fonctionne avec le GoogleCheckPool.lu qui ne fonctionnait que sur l'application nationale. et qui était valable uniquement ici dans le pays. Pour ce nouveau certificat, il s'agit donc d'un certificat européen qui peut être lu au niveau européen. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, en fait, il est édité avec un code QR lisible au niveau européen. Alors, on s'est posé la question de savoir si on allait avoir également un passeport, en quelque sorte, un passeport vaccinal. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, vous allez donc recevoir un certificat. Ce certificat sera sous format papier ou sous format numérique. Vous pourrez donc le télécharger au format PDF. Vous aurez également la possibilité donc de l'imprimer. Il sera donc lisible partout. Vous pouvez l'avoir sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un PC, sur papier. Alors, comment est-ce que vous arriverez donc à mettre tout cela sur le téléphone portable, par exemple ? Eh bien, vous allez donc sur maguichet.lu. Vous avez la possibilité ensuite donc d'en faire une photo, de le télécharger. Vous pouvez également faire une capture d'écran du PDF et de cette façon, vous aurez votre certificat. Cette nouvelle application en fait n'est qu'un lecteur. C'est l'appareil en quelque sorte qui va permettre de lire ce code et qui va vérifier s'il est valable ou pas. Et vous aurez évidemment des réglementations différentes selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, on a essayé de simplifier les choses et je vais essayer de vous présenter tout cela avec un certain nombre d'images qui permettront de faire passer le message. Donc, CovidCheck, c'est l'application officielle du Grand-Duché de Luxembourg pour la lecture des codes de QR au niveau européen pour la vérification de leur validité. Sur covidcheck.lu, vous allez donc voir quelles sont les règles valables ici au Luxembourg et vous avez la possibilité également d'accéder donc à tous les certificats européens quel que soit le pays qui l'a édité. Alors, vous voyez donc qui peut être téléchargé sur l'App Store ou sur Google Play. Donc, cette application sera disponible dans les deux jours. Sur Google Play Store, il suffit simplement d'aller sur le site d'Internet sur covid19.lu ou vous allez directement au guichet.lu et vous allez trouver le lien qui va vous renvoyer vers le Google Play et la possibilité de le télécharger directement sur votre portable. Alors, l'application en elle-même est disponible gratuitement, bien sûr et elle sert à lire le code QR sur les différents appareils. Vous avez ici quelques captures d'écran qui vous montrent à quoi cela ressemble. Vous avez donc covidchenk.lu que vous allez retrouver avec votre sur votre portable. La première question qui va se poser c'est l'utilisation de votre caméra. Vous autorisez, il suffit de l'activer. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, vous tenez simplement votre téléphone portable devant le certificat. La caméra va reconnaître automatiquement le code QR, le scanner et ensuite, elle va vous envoyer vers cette page et vous montrer donc un résultat qui est rouge ou qui est vert. Vous avez ainsi la possibilité donc pour celui qui contrôle ou celle qui contrôle donc la possibilité de voir directement donc sur le portable si le certificat est valable et ça permet donc de voir cette couleur donc verte ou rouge avec le petit panneau donc sens interdit que vous connaissez bien évidemment et ça ne pose absolument aucun problème. alors justement un petit exemple concret imaginez que vous alliez donc au restaurant la fête des mères approche vous êtes là donc avec votre famille votre maman est présente votre maman elle a son certificat sur papier et vous vous l'avez toute la famille d'ailleurs vous l'avez sur le portable pas de problème donc vous le montrez vos certificats au restaurateur qui lui a téléchargé l'application et il a la possibilité de scanner directement le QR code sur votre portable ou sur papier il va voir directement donc si c'est vert ou si c'est rouge si votre maman par exemple le papier certificat papier bien c'est pareil donc scan directement donc devant le téléphone portable donc ce n'est pas c'est pas quelque chose qui va vous permettre enfin c'est uniquement pour les les fous d'informatique ce n'est pas ça non vous avez la possibilité également de l'utiliser donc sur papier vous pouvez vous déplacer en Europe avec votre papier il sera lu également en condition évidemment d'avoir donc le code QR européen donc voilà pour vous donner un petit peu comment ça fonctionne donc on va voir directement si ça marche alors je vous ai donc amené ceci donc pour voir la rapidité avec laquelle ça se fait donc vous allez recevoir ce genre de document donc en noir et blanc format A3 mais vous vous allez recevoir un format A4 rassurez-vous ce n'est pas placifié non plus c'est juste pour des raisons pratiques ici qu'on l'a utilisée donc vous scannez on vous demande de scanner le certificat donc vous le scannez et voilà donc ici vous savez que c'est un certificat qui n'est pas valide parce qu'il est rouge vous avez vu que ça durait une petite seconde sur ce document donc donc le lecteur vous permet de savoir directement donc si c'est vert ou si c'est rouge alors j'aurais pu vous en montrer un en vert voilà ça fonctionne exactement de la même manière je peux vous montrer également donc sur un téléphone portable comment ça marche donc ici j'ai une copie d'un certificat donc que j'ai chargé sur mon téléphone c'est juste un pdf donc je vais reprendre le lecteur sur l'autre téléphone portable et vous allez voir que là aussi en principe ça devrait fonctionner voilà donc scan du certificat et voilà celui-ci donc il est vert ce qui montre qu'il est valable alors vous voyez que ça va très vite et que ça fonctionne relativement bien alors quand sera-t-il disponible eh bien en fait dimanche donc il sera déjà disponible hier soir nous avons fait des efforts considérables d'ailleurs encore toute la journée d'hier aussi pour pouvoir reprendre tous les anciens certificats donc ceux qui avaient été déposés donc sur le fameux guichet.lu donc ils ont été convertis en code QR européen donc ça fonctionne pour les personnes qui depuis ce matin reçoivent les vaccinations eh bien depuis ce matin donc elles reçoivent déjà le certificat papier avec le nouveau code QR européen donc ils peuvent directement ils peuvent directement utiliser celui-ci si vous avez donc un accès au maguichet.lu eh bien vous avez la possibilité de retrouver également donc en PDF sur le site il est déjà disponible avec le nouveau code QR les tests PCR également effectués à partir d'aujourd'hui eh bien c'est pareil les laboratoires donc vont immédiatement y imprimer et apposer donc le code QR européen donc à partir de ce matin donc si vous avez réalisé un test PCR vous avez le résultat qui vous vient du laboratoire eh bien vous avez déjà donc le nouveau code QR européen valable 72 heures donc à partir du 13 juin donc ce sera totalement utilisable alors la grande question qui se pose et madame la ministre de la Santé l'a abordé tout à l'heure toutes les personnes qui ont reçu leur vaccination hier ou en tout cas avant hier et qui ont donc l'ancien code que doivent-elles faire bien en fait évidemment on va pas on n'a pas pu déposer donc les les documents sur le maïguichet donc vous allez recevoir à la maison un nouveau certificat un nouveau QR un nouveau code QR et je regarde le responsable du CTR derrière que je tiens à remercier parce qu'ils ont fait des efforts énormes au cours des dernières semaines donc ils sont sous pression aujourd'hui il y a 160 000 certificats donc à envoyer aux gens qui ont déjà bénéficié de la vaccination bon ça va prendre un petit peu de temps vu la distribution les adresses les changements d'adresse etc. mais tous ces 160 000 certificats sont déjà prêts donc vous allez les recevoir à partir de demain et vous pourrez essayer directement donc la nouvelle application donc en principe tous ces certificats devraient vous donner le feu vert alors nous avons voulu évidemment parler donc avec transparence donc la marge d'erreur est en fait de 2% il peut arriver qu'un code QR ne reçoive ni le vert ni le rouge et parfois vous allez voir donc problème de transfert de données alors ça peut arriver dans des cas très rares si vous faites partie de ces quelques personnes qui sur les 160 000 vont avoir ce problème vous avez la possibilité de vous rendre sur le guichet vous entrez votre matricule de sécurité sociale donc et vous allez recevoir un nouveau certificat qui vous sera envoyé mais cette démarche est également prévue donc en cas d'erreur le problème donc ne se présentera pas évidemment sur ma guichet c'est juste quand on imprime quand on imprime le code QR sur papier il peut arriver qu'il y a un raté donc si vous avez si vous arrivez d'être dans cette situation vous allez sur ma guichet.lu il suffit simplement donc de l'imprimer vous pouvez l'imprimer directement chez vous en couleur d'ailleurs parce que ceux que vous sont envoyés sont en or et blanc vous mettez donc votre matricule sur le site et vous allez recevoir un nouveau certificat donc il vous sera envoyé par la poste ça peut arriver donc c'est la raison pour laquelle nous tenions à vous en faire part avec transparence quelques mots concernant maintenant donc les personnes qui sont guéries en effet donc ces personnes disposent aujourd'hui d'anticorps ça ne se fait évidemment pas très très rapidement vous savez que la loi va être rentrée en vigueur donc du samedi au dimanche ou à peu près et il est possible donc que vous ayez que vous soyez guéri donc vous allez là aussi recevoir le certificat ça représente une trentaine de milliers de personnes actuellement et donc nous allons là aussi pouvoir intégrer donc ces certificats quelques mots concernant le contexte ou l'envergure également de ce projet c'est un projet qui est particulièrement ambitieux au niveau européen c'est à dire qu'il a énormément d'échanges qui ont lieu entre les différents pays vous avez 27 pays qui ont travaillé là-dessus c'est un nouveau terrain également pour arriver à l'interopérabilité de ce certificat et nous avons également consenti des efforts énormes parce que nous avons des délais très courts en fait donc jusqu'à présent il y a 8 pays un million de certificats qui génèrent qui sont générés et au cours des 24 dernières heures nous en avons donc édité 160 000 donc ça montre évidemment l'effort par rapport à tous les autres pays nous voulions être prêts j'ai suivi également les présentations donc à l'étranger on ne parle pas de quelques jours pour recevoir les nouveaux certificats il s'agit de plusieurs semaines j'ai entendu donc parler de la situation dans différents pays ce n'est pas aussi rapide que chez nous nous avons utilisé également le système 3G alors s'il y a évidemment un petit problème il y a toujours la possibilité de retomber sur d'autres systèmes vous avez également la possibilité de faire des tests rapides avec des certificats également qui sont produits donc à très grande vitesse et je pense également que cela fonctionnera correctement alors encore peut-être quelques mots l'espace personnel sur maguichet.lu on en a beaucoup parlé donc vous y retrouvez toute une série de documents on va le représenter donc facilement vous connaissez certainement donc maguichet.lu donc il suffit de vous connecter avec LuxTrust donc vous avez ensuite votre page personnalisée là tout en haut vous allez dans mes données donc c'est relativement simple vous le voyez ici sur l'écran donc mes données vous cliquez là-dessus vous arrivez sur certificat certification COVID et là vous allez retrouver tous les documents dont on vient de parler donc les certificats etc si vous avez cet espace vous avez accès à cet espace vous pouvez les télécharger directement sur votre ordinateur alors maguichet c'est aussi donc un outil extraordinaire en effet donc nous avons 250 000 pages 250 000 espaces personnalisés pour ceux et ceux qui n'ont pas encore fait le pas et bien allez-y donc c'est automatisé ça va très vite et ça permet de gagner du temps également donc ce type d'espace maguichet.lu c'est quelque chose qui est très rapidement créé donc ça fonctionne bien ici au Luxembourg de façon générale et avec votre code QR européen que vous allez retrouver sur le site vous avez la possibilité de voyager je vous donne un petit tuyau simplement si vous allez donc dans un autre tuyau dans un autre pays pardon vous pouvez également donc télécharger leur application l'application de ce pays vous scannez votre code et vous allez voir la couleur que vous recevez donc quand vous êtes dans ce pays là bon je n'ai pas la liste de tous les applications dans tous les pays d'ailleurs n'existe pas encore mais c'est un tuyau que je voulais vous donner donc si vous n'êtes pas sûr donc en fait c'est un outil c'est un moyen numérique très intéressant qui va vous permettre de pouvoir récupérer un peu de liberté et même si les règles semblent compliquées ici vous avez la possibilité de voir directement où vous vous situez donc et quel est votre statut et si vous allez donc dans un restaurant par exemple et vous allez sur vos certificats vous n'êtes pas encore sûr du résultat vous pouvez très bien télécharger l'application chez vous et vérifier votre propre certificat le scanner et vous allez savoir précisément donc si c'est vert ou si c'est rouge et s'il y a un problème vous appelez donc le numéro vert vous commandez un nouveau certificat et très rapidement et très rapidement vous allez le recevoir donc ça permet ça permettra d'ici quelques années quelques semaines de récupérer donc cette liberté que vous aviez il y a quelques années encore c'est un format numérique mais c'est aussi un format papier donc vous pouvez très bien le mettre sur votre réfrigérateur avec un aimant voilà vous pouvez donc il n'y a pas que les professionnels qui peuvent lire le QR code vous avez la possibilité vous de le faire vous-même de vérifier également pour votre famille par exemple voilà donc nous avons fait un petit tour d'horizon de cette application j'espère évidemment que les explications étaient simples et que vous avez réussi à les suivre bien sûr nous sommes à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez encore si vous voulez approfondir l'un ou l'autre sujet pour RTL télévision on a testé nous-mêmes ça devient vert il y a le nom le date de naissance rien de la carte identité est-ce qu'il faut montrer quand même la carte identité oui ou non le volet par rapport à la carte identité c'est la ministre de la santé une information ce qui est marqué ce sont les données personnelles votre nom votre date de naissance avec quoi vous avez été vacciné c'est uniquement sur le lecteur ça n'est pas mis sur des serveurs le code QR est uniquement une clé pour les lire ce sont des données personnelles qui ne sont pas chargées sur des serveurs c'est uniquement sur l'appareil de celui qui le scan donc le volet de la carte identité madame la ministre de la santé est mieux placée pour vous répondre c'est important quand vous êtes en route c'est important d'avoir votre carte identité avec vous pas parce qu'il faut la montrer dans un restaurant on ne veut pas que le restaurateur fasse des contrôles d'identité mais c'est la responsabilité de la personne d'être honnête d'avoir son propre certificat et s'il y a un contrôle de police ça doit être contrôlé donc je vous suggère à tous d'avoir votre carte d'identité sur vous mais ce n'est pas au restaurateur de faire des contrôles d'identité s'il est au régime Covid test son travail c'est de faire en sorte qu'il y a un certificat qui est montré que c'est vert mais le contrôle d'identité n'est pas de son sort mais si on ne respecte pas les règles Covid ça entraîne toujours des sanctions et quand il y a contrôle police c'est sûr que ça doit être contrôlé notre question par rapport aux tests rapides ici à Luxembourg est-ce qu'ils sont acceptés et dans les autres pays pas forcément dans tous les pays de l'Union Européenne chez nous ils sont acceptés à côté des tests rapides certifiés qu'on peut documenter par ce chemin il y a la possibilité de faire sur place un autotest ça reste d'application ce sont nos dispositions nationales c'est différent c'est moins évident avec les tests rapides que ça puisse être utilisé à l'étranger mais ce sera documenté sur le certificat dernière question lorsqu'on avait déjà la COVID ça va commencer vous le dites ce qu'il avait déjà il y a plus longtemps et que c'est uniquement encore valable pendant un mois donc ça veut dire après un mois le code cuillère devient rouge juste oui éric bonjour on a parlé des contrôles vous dites les restaurants qui font ce régime COVID-check ils doivent s'inscrire pour qu'on puisse contrôler alors les restaurateurs qui ne s'inscrivent pas Comment contrôler ? Il y a eu de la triche. Donc une société où il n'y a pas de triche, ça n'existe plus, ce serait une mutation autrement. Mais il y a une peine, on encourt une sanction comme pour les autres dispositions et ça peut être contrôlé bien sûr. Si en cas de contrôle policier, ils trouvent un établissement où ce n'est pas marqué, où ce n'est pas affiché parce que c'est une obligation, il faut afficher le fait qu'ils sont sous régime Covid test. Je pars du principe que la majorité des gens respectent les règles, autrement une société ne pourrait pas fonctionner. Deux questions encore. Pour parler des sanctions, le Conseil d'État a parlé de sanctions un peu claires. C'est une histoire plutôt technique. On a fait un renvoi général sur toutes les obligations des restaurateurs par rapport à la nouvelle loi. Donc c'est la dernière mouture maintenant de la loi. Mais essentiellement, ce n'est rien de différent. Il y a cette obligation de notifier le régime. Il faut aussi faire en sorte que les personnes qui sont à l'intérieur soient conformes et ces nouvelles obligations sont également en rapport avec les nouvelles obligations. La Commission des droits de l'homme a également donné un avis. Il regrette un peu que c'est difficile pour des gens avec peu de moyens de l'avoir gratuitement. Je dois dire, à Luxembourg, c'est quand même un rôle modèle. On a mis à disposition beaucoup de tests gratuitement. On a aussi les large-scale, on a distribué pas mal de tests rapides et on va réfléchir à la prochaine étape. Vous en saurez bientôt davantage. C'est un souci qu'on partage. David Marquez pour le quotidien. Pour le code QR, pour les pays tiers, s'il y en a qui viennent ici et contraire, on va à l'étranger avec d'autres pays, des pays tiers, est-ce qu'il y a eu des décisions ? Il n'y a pas encore de décisions. C'était le souhait de beaucoup d'États de l'Union européenne. Il y a des discussions qui se font pour l'instant. On veut une solution européenne. On ne souhaite pas que chacun négocie son propre régime, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de décision de prise. Ici, pour la loi, on a pris la décision d'accepter, de reconnaître que ceux qui sont, que les vaccins reconnus par l'Europe. Mais ça peut changer d'un moment à l'autre. M. Reiland, de la radio 100,7. Une précision pour les grands événements pour lesquels il faut s'inscrire. Est-ce qu'il y a déjà eu des organisateurs qui se sont manifestés, ceux qui planifient des concerts, par exemple ? Oui, il y a un certain nombre d'événements de planifiés, mais une loi est uniquement d'application après qu'elle ait été votée. Mais bien sûr, on était en contact avec le secteur. Il y a déjà un certain nombre de demandes qui sont prêtes. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais si, il y a des choses qui se font. Autre question ? Pourquoi dans la loi, si je comprends bien, les personnes vaccinées et guéries sont exemptées d'une quarantaine, si ce n'est pas prouvé qu'on puisse encore, on peut contaminer ? On a de nouvelles découvertes, mais on prend ce nouveau pas, cette nouvelle décision, parce qu'on part du principe qu'on a suffisamment de protection pour fonctionner de la sorte. Avant, il y a quelques mois, on n'avait pas ces résultats. On rassemble beaucoup de données et on voit comment les gens sont encore contaminés. Il y a des possibilités, mais à partir du moment où on peut bouger sans geste barrière, alors ça ne fait plus de sens d'imposer une quarantaine. Donc, c'est un nouveau moment et on le saura uniquement une fois qu'on aura l'expérience, mais on se base sur les derniers résultats et on voit qu'il y a une grande probabilité que plus rien ne se passe. Mais ce n'est pas une situation de zéro risque et chacun doit prendre sa décision, donc à sa propre opinion. Je rebondis sur ce que mon collègue a dit, il y a des inégalités. Est-ce qu'on pense éventuellement que s'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, reçoivent des tests gratuits ? Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de possibilités d'avoir des tests gratuits. On va encore réfléchir à d'autres idées qu'on va réaliser, mais on veut accompagner du mieux possible cette phase-ci. Et bien entendu, on va faire en sorte que l'accès aux tests sera le plus facile possible. On va en parler au gouvernement demain. Si on pense à la prochaine phase, en dehors de l'Europe, est-ce qu'on peut voyager ? Qu'en est-il des inégalités ? Dans beaucoup de pays, il y a la campagne de vaccination beaucoup moins avancée que chez nous. Il y a aussi des partenaires de coopération de Luxembourg. Est-ce que ce n'est pas un problème tout de même que si on rachète nos libertés et chez les autres, ce n'est pas possible, par exemple, si on veut partir en vacances quelque part ? Ce n'est pas une situation heureuse. Il n'y a pas de solution miracle pour sortir de cette situation en aide les autres pays dans le cadre de nos accords de coopération. On essaie d'avoir une certaine équité pour les clés de répartition. Il y a eu beaucoup de critiques, mais que ce soit exactement pareil dans tous les pays, ce n'est pas possible. Il ne faut pas rendre la liberté à différents pays avant d'attendre que ce soit partout le cas. Donc, ça va être à géométrie variable. Je ne peux pas l'imaginer autrement, mais je ne vois pas d'autres alternatives. Quelles solutions peut-on s'imaginer avec des pays ? On parle maintenant juste des vaccins qui sont acceptés, mais peut-être que si on veut aller dans d'autres pays, il y a d'autres vaccins qui sont autorisés. Comment s'imaginer une certaine réciprocité ? Voilà la mission qu'a la Commission, c'est de négocier cette réciprocité. C'est une question de sécurité. Il ne faut pas décider à la légère. On a des conditions et c'est important pour nous que ce soit fait de la part de la Commission pour que notre approche soit homogène. Ce sont des négociations, comme vous le dites, avec les différents pays et il y aura certainement des clauses de réciprocité. Il ne suffit pas de se mettre d'accord. Il faut encore qu'on puisse effectivement le défendre par rapport à nos citoyens. Il faut donner des garanties. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être réglé au niveau européen. Une question concernant la situation des gens qui ont uniquement reçu la première dose pour le moment et qui n'ont pas été infectés. Et également de la reconnaissance dans la période transitoire du 13 juin au 1er juillet des vaccins qui ont eu lieu à l'étranger. Alors, les vaccins qui ont été délivrés à l'étranger sont en principe certifiés également. Ici, nous avons une solution qui est valable sur le territoire, mais dans les devoirs qui nous incombent. Donc, nous avons fait en sorte que les certificats soient lisibles également à l'étranger. Donc, les pays étrangers doivent également être prêts, évidemment. Mais bon, nous ne pouvons pas juger ce qui se passe dans un autre État membre. Chaque État a sa propre vitesse. Certains sont très avancés en matière de vaccination, d'autres beaucoup moins. Mais maintenant, est-ce que l'on peut reconnaître un code QR ici ? C'est en fait l'autre pays qui en décide. C'est le pays d'origine qui en décide. Nous avons, nous, simplement notre application qui peut lire ce code QR. Maintenant, c'est à l'autre pays, évidemment, de faire en sorte que son certificat soit lisible dans tous les pays. Peut-être que M. peut revenir là-dessus ? Oui, effectivement. Donc, je voudrais rappeler que pour le moment, nous avons dans chaque pays des codes QR sur les certificats. Alors, chez nous, l'avantage, c'est que les non-résidents qui se font réaliser un test PCR dans le pays vont avoir un QR code européen. Maintenant, dans les autres pays, nous avons la possibilité de lire les certificats qui sont émis par ces autres pays dès que c'est mis en place, dès qu'ils ont le même système, donc ce système européen. Nous avons travaillé très rapidement pour pouvoir être prêts, pour faire en sorte, justement, de pouvoir lire tous les certificats émis dans l'Union européenne avec ce code QR. Et donc, nous sommes prêts, ici, avant le 1er juillet. Donc, si les autres pays sont prêts également, nos certificats peuvent également être lus à l'étranger et vice-versa. Donc, on peut ainsi vérifier les conditions qui sont valides. Oui, si vous n'avez pas, donc, de vaccination complète, donc, si, d'après la définition qui a été donnée, donc, si vous n'avez pas cela, donc, forcément, vous ne pouvez pas obtenir de certificat de vaccination. Et donc, il ne peut être vert qu'à partir du moment où vous avez une vaccination complète. Donc, l'autre option, c'est de pouvoir, donc, obtenir un test de certificat, un certificat, donc, de test négatif. Ou, si vous avez eu la maladie et que vous êtes guéri et que vous êtes dans cette période de temps que nous avons défini. Donc, là, vous avez la possibilité, également, d'obtenir ce certificat. Vous avez la possibilité, aussi, de faire un test rapide, un autre test sur place, qui, pour le moment, donc, est la seule solution, si vous voulez, donc, accéder, par exemple, à un restaurant. Et, en complément, donc, à une personne qui a reçu, donc, une première dose et qui a un certificat sur le dossier guichet.lu, vous avez, donc, déjà, en fait, le code européen. Donc, pour nous, ce serait encore rouge, si vous l'avez sur papier, mais vous allez sur maguichet.lu. Vous pouvez l'imprimer. Donc, on n'a pas besoin de l'employer, puisque vous êtes passé par un centre de vaccination. Et, voilà, donc, vous pouvez le télécharger directement. Donc, si vous êtes dans cette situation... Bon, moi, je l'ai fait ce matin, par exemple. Moi, j'ai reçu une dose. Et, si je vais jeter un oeil, donc, sur mon code QR, forcément, il sera rouge, puisque je n'ai reçu qu'une seule dose sur les deux. Oui, il y a une tag-blatte question, donc, via les réseaux sociaux, donc, qui pourraient intéresser beaucoup de gens. Il y a également, donc, des gens, des privés qui organisent un mariage, par exemple, peuvent-ils aussi fonctionner sous le régime Covid-Check ? Non. Alors, on a fait une distinction claire, donc, entre le privé et les organisateurs. Donc, dans le privé, prenez vos responsabilités. Vous êtes dans la sphère privée, donc, il est impossible, évidemment, de commencer à contrôler les gens. Ce n'est pas l'objectif. Et le régime Covid, c'est uniquement pour les professionnels. Donc, pour un événement, si, par exemple, vous organisez, donc, un mariage avec un traiteur dans un restaurant, etc., c'est un événement. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Mais, si vous invitez des gens chez vous pour un mariage, le privé reste du ressort de la sphère privée. Donc, nous avons, donc, la possibilité d'inviter jusqu'à 10 personnes au total. Et, donc, là, évidemment, c'est quelque chose totalement incontrôlable, que nous ne voulons pas, d'ailleurs, contrôler, parce que nous voulons aussi que les gens aient le droit à la vie privée. On va faire des contrôles Covid à tort et à travers. Donc, voilà. Mais, si vous organisez un mariage dans un cadre organisé, à ce moment-là, oui, vous pouvez passer sous le régime Covid-Check. Pour RTL, je voudrais revenir, donc, aux autotests. Vous avez dit qu'ils allaient encore, qu'ils étaient valables un mois. Donc, et que va-t-il se passer après ? Parce que, c'est vrai qu'en un mois, nous n'allons pas non plus immuniser tout le monde, vacciner tout le monde. Et les gens qui ont été malades ne vont pas nécessairement être immunisés non plus. Donc, que va-t-il se passer ? Alors, vous posez des questions. Donc, un mois, c'est très loin pour nous, d'après la situation actuelle, en tout cas. Par rapport aux tests, effectivement, je pense que tout le monde l'aura compris. Nous sommes dans une situation relativement stable aujourd'hui. Et c'est une phase assez ambitieuse. Donc, nous sommes très heureux de voir que ce modèle fonctionne jusqu'à présent et qu'il est sous contrôle. C'est notre objectif, en tout cas. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir continuer à utiliser ces tests et essayer d'avoir, disons, des résultats positifs. On a déjà organisé un certain nombre de grands projets qui se sont bien déroulés. Donc, je pense qu'on peut utiliser tout cela pour les grands concerts, notamment. Je pense que c'est relativement positif. Mais bon, se projeter dans l'avenir, un mois, un mois, dans le cadre de cette pandémie, c'est très long. Donc, oui, pour le quotidien, question de précision. Donc, avec le régime Covid-Check, donc, les gestes barrières, les gens qui sont au comptoir, à la buvette, etc., donc, ça doit rester. Si le restaurateur décide de n'introduire que des tables 4, en fait, est-ce que les gestes barrières sont supprimés ? Oui, oui. Donc, c'est ce que l'on a jusqu'à présent. Donc, par rapport à la façon dont les tables sont disposées, vous êtes placé, donc, avec un masque et voilà, il y a une certaine distance entre les tables, etc. Donc, les règles vont rester les mêmes. Mais, c'est vrai, si vous avez, donc, le régime Covid à ce moment-là, donc, le défi, c'est de mettre une sorte de standard de sécurité un petit peu différent. Et bon, il faut, à un moment donné, évidemment, faire le pas. Sinon, c'est pas possible d'avancer. Et puis, on ne peut pas non plus en faire l'expérience. Bien, merci beaucoup. Merci.